La recommandation est adoptée à l'unanimité à le fait d'intégrer une sage-femme à l'hôpital de Maria avec l'équipe d'obstétriques. Pour l'instant, le conseil d'administration du centre de santé veut y aller par petits pas. La résolution encadre la pratique de la sage-femme et dans sa forme actuelle, la limiterait à l'accouchement au centre hospitalier. C'est déjà un très bon pas qui est une ouverture pour offrir le service de sage-femme. C'est vraiment le premier pas, mais c'est juste la meilleure comment on veut le faire, ça ne fonctionnera pas. Pour le collectif Accès sage-femme, il est clair qu'une sage-femme ne pourra jamais accomplir sa tâche si elle est contrainte à l'hôpital. Dans ses normes établis, elle a le droit et le devoir et le pouvoir de choisir son lieu où elle va travailler. La femme aussi a ce choix-là. Donc si on lui impose que ça peut juste avoir lieu en centre hospitalier, déjà là, elle va travailler de façon illégale. Contrairement au collectif, la direction de l'hôpital n'est pas prête à dire que ça ne fonctionnera pas. Elle est cependant bien consciente que beaucoup de travail reste à faire. Il reste à baliser des choses. On a un ordre professionnel au Québec qui dit non, un autre qui dit oui. Alors nous, on doit composer avec toute cette réalité-là. Depuis 2004, il se fait des accouchements en milieu hospitalier et c'est la voie qu'on veut commencer. Le comité est chargé d'étudier la question et de proposer la résolution adoptée hier avec, au nombre de ses préoccupations, des inquiétudes quant à la sécurité des mères et des bébés. Des inquiétudes non fondées selon le collectif Accès sage-femme. Oui, les médecins ne sont pas habilités à coucher à domicile, mais les sage-femmes, oui, ça fait partie de leur nombre de travail. Il y a un règlement qui a été élaboré, qui a été voté en 2005 par rapport à ça et qui permet aux familles de faire le choix du lieu d'accouchement et d'accoucher à domicile. C'est accepté par la loi. La direction de l'hôpital admet avoir à peine consulté l'Ordre des sage-femmes au cours des derniers mois et qu'aucune démarche n'a été entreprise pour le consulter prochainement. Maintenant que la porte est ouverte à l'implantation du service, le collectif demande la mise en place d'une table de travail à laquelle l'Ordre des sage-femmes aura son siège. Jean-Simon Landry, CHAU TVA, New Richmond.